C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a appris à l'artisan de l'artisan de l'artisan de l'artisan. On a appris à ce qu'on a fait pour les solutions. On a appris aux services inter-urbains, que l'on a appris à des services d'agriculture, il a appris à des laves et des détergents. Il y a quatre thermoflashes pour qu'ils puissent ouvrir le garage. Il y a un taxi et il y a des masques. Il y a des masques de Jakarta et il y a des masques. Il y a des masques qui ont des masques. Il y a des masques qui ont des masques qui ont des masques. Il y a des masques qui ont des masques pour quels ont faites. Il y a une femme que l'a été un peu fait sur le sac. Il y a des masques qui ont des masques qui ont des masques. Une femme que l'on recouvre de l'or de la croix-rouge, il y a un bon temps. Il s'est dit qu'on ne peut pas les enfants en leur maison. Ils se trouvent dans son histoire, ils se trouvent au territoire, ils se trouvent dans leur propre paysage et c'est d'écrire. Ils se trouvent dans leur famille. Ils se trouvent dans leur famille. Ils se trouvent à ce qu'ils font. Ils ont appris à leur famille tout ça. Ils ont l'accompagné à l'hôpital d'un hôpital. Ils ont l'accompagné à l'hôpital. C'est ce que j'ai élaboré. Aujourd'hui, dans l'état du Sénégal, il y a un plan de riposte national. Dans tous les communes, il y a un plan de riposte national. Il y a un plan de riposte communale. Il y a deux étapes de la population. Il y a des actions qui doivent faire. Il y a des dépôts et des dépôts de la population. Donc, nous devons être dans l'état de la commune. Le programme est orienté. Il y a un plan de riposte. Il y a un plan de riposte. Il y a des solutions pour que l'Amérique s'occupe. Nous vous félicitons. Il y a un plan de riposte. Il y a un plan de riposte. Il y a un plan d'ambulance médicalisée. Il y a un plan de riposte. Il y a un plan d'ambulance médicalisée. Il y a un plan d'ambulance médicalisée. Il y a un plan d'ambulance médicalisée. Il y a des prédécesseurs du système de répartition. C'est parce que le Conseil Municipal est en train d'accorder à l'économie et d'accorder à l'économie. Donc, nous vous remercions. nous venons de procéder à la distribution des vivres composés de 1200 sacs de riz à toutes les couches qui sont impactées par le premier la copie 19 de ces couches qui sont impactées on peut citer les artisans qui ont bénéficié de 200 sacs les chauffeurs interurbains qui ont bénéficié de 100 sacs les chauffeurs de mbake et de touba qui ont bénéficié de 80 sacs les chauffeurs de yacarta ont bénéficié 80 sacs les charitiers ont bénéficié 80 sacs les chauffeurs de yakarta ont bénéficié 80 sacs les baguenougo ont bénéficié 60 sacs la courroie rouge a bénéficié 40 sacs donc la liste est exhaustive donc je ne peux pas j'ai pas tous les noms des bénéficiaires en tête comme le plan d'action national lancé par le chef de l'état le président de la république pour contrer la copie 19 nous avons orienté et calé notre programme communale dans le cadre de la riposte contre la copie nous avons élaboré le programme une somme on peut dire à notre septième étape de par rapport au plan d'action nous venons de procéder à la donation de l'IF de 15 555 masques 40 thermoflash 50 lave-mets 500 litres de détergent pour accompagner l'état pour la réouverture des classes et aujourd'hui nous sommes en train d'accompagner les impactés et nous ne serons pas arrêtés là parce qu'il ya d'autres perspectives qui sont devant nous et c'est la raison pour laquelle nous avons acheté ces 1200 sacs pour accompagner dans un premier jet les actes et d'autres actions viendront donc jusqu'à l'extinction totale ou bien partielle de la pandémie au niveau départemental puisque mbaké est le chef lié départemental donc nous ne pouvons pas limiter la lutte au niveau communale mais nous allons voir plus loin au niveau départemental voire régional c'est ainsi à côté de l'état qui au moment où je vous parle est en train de distribuer des vivres pour les nécessiteux nous mairie en tant que démembrement de l'état vous aussi nous appelons à faire de même pour les populations et je voudrais rassurer les populations de mbaké que nous sommes là près d'elle à les accompagner à tout moment là où besoin se fait sentir notre rôle c'est de rester quand il y a des difficultés à côté des populations de vivre avec elle les difficultés afin de combattre ensemble cette ennemie qui est la COVID-19